bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo cette vidéo est pour les énergies du domaine sentimental les couples et les célibataires cancer ascendant et signes lunaires en cancer bienvenue à vous donc on va commencer tout de suite le tirage pour les célibataires cancer ascendant et signes lunaires je précise bien que c'est un tirage général donc prenez ce qui est à prendre d'accord si ça ne vous parle pas n'hésitez pas à voir votre ascendant et signes lunaires sinon je vous conseille de demander des guidances privées pour répondre à des questions et à votre situation parfaitement alors pour les cancers ascendant et signes lunaires en cancer célibataire qu'est ce que vous avez pour le mois de juin qu'est ce qui vient avec vous est ce qu'il ya la possibilité d'une rencontre sérieuse de quoi il s'agit c'est quoi la situation actuelle pour vous les cancers les ascendants signes lunaires en cancer les célibataires donc on va commencer par les célibataires puis après les couples alors qu'est ce qui se passe pour vous les cancers à l'échelle sentimentale pour le mois de juin cancer apparemment vous avez l'impression que ça n'avance pas ça stagne il y a peut-être des contre temps il ya peut-être des retards il ya peut-être ici quelques obstacles d'accord alors j'ai l'impression pour certains cancers vous avez l'impression que la situation elle est figée d'accord alors pour moi quand je vois le le pendu je dis toujours qu'il faudrait changer de perspective apparemment vous êtes là vous êtes bloqués pour une raison et tant que vous n'arrivez pas à changer d'attitude à changer de perspective vous restez bloqués d'accord donc là ça dépend de vous du coup sincèrement j'ai l'impression que ça dépend du vous de vous en fait alors ces cartes là vont sortir super bon là on me parle de fantasmes de fantaisie on parle d'illusions me parle le fait que certains cancers apparemment alors soit on me dit que vous ne savez pas quoi faire vous savez pas ce que vous voulez actuellement dans votre vie sentimentale soit on me dit que vous êtes déjà dans une situation là vous avez plus qu'une chance ou plus qu'une opportunité d'accord par contre là apparemment vous vous n'arrivez pas à choisir ce qui fait que ça n'avance pas ça dépend de vous ça dépend de votre choix ça dépend de vous comment vous vous voyez vous voyez la situation pour moi je vois la possibilité de quelque chose de sincère et si vous avez les amoureux d'accord donc là on est une relation pas de n'importe quoi d'accord par contre là apparemment ça dépend d'un choix que vous vous allez faire possible certains concerts vous avez le choix entre deux personnes vous allez avoir le choix entre deux personnes pour le mois de juin mais là apparemment vous il y a quelque chose que vous actuellement il y a quelque chose qui vous bloque mais j'ai l'impression c'est votre énergie à vous ici c'est pas quelqu'un de l'extérieur alors est ce que certains d'entre vous laissez aller les concerts est ce qu'il ya un problème juridique est ce qu'il ya une décision que vous attendez quelque chose de sérieux quelque chose qui a un rapport avec la loi est ce que vous attendez un déblocage de la situation voilà qui vient qui est en rapport avec ça qui est en rapport avec la justice est ce que vous êtes bloqués parce qu'il ya un signe de balance quelque part qui vous bloque qui vous perturbe qui alors est ce que c'est en rapport avec un ex ou une ex une histoire du passé c'est possible apparemment vous attendez la justice de l'univers certains concerts et ça vous bloque pour vous si c'est pas juste on avance pas par contre là pour moi j'ai l'impression que vous vous avez le choix et j'ai l'impression vous voyez on dit toutes toutes les routes mène à rome pour moi j'ai l'impression vous avez vraiment beaucoup de choix qui vont vous ramener vers le 10 de coupe vous êtes bien les cancers en plus ce juin c'est votre saison donc vous devez être bien d'accord vous devez là c'est vous êtes dans votre propre élément donc c'est quelque chose qui va indirectement va vous va créer des circonstances positives pour vous pour que vous puissiez rayonner dans votre saison vous voyez vous ne pouvez pas être plus plus quand on dire plus bien dans une saison hors que la vôtre d'accord donc c'est votre saison vous devez être bien vous devez vous devez il y a quelque chose qui devrait se passer pour vous pour le mois de juin sincèrement et pour moi j'ai l'impression que ça dépend de votre choix ici rappelez-vous les amoureux pas que le domaine sentimental mais on a la décision ici on a une décision majeure qui va être prise qui doit être prise d'accord et pour moi cette décision elle est derrière une relation oui le dos de deck vous avez l'amour cette décision elle va vous ramener vers quelqu'un qui est du sérieux d'accord pour moi sincèrement je vois que vous devez faire un choix il ya un choix qui s'impose j'ai l'impression vous je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression c'est vous ici que vous que vous vous bloquez en fait vous même d'accord pour des raisons que j'ignore sincèrement là on me parle de la justice de la loi des documents officiels quelque chose qui a un rapport avec tout ce qui est à très justice je sais pas je sais pas comment le dire autrement par contre pour moi faites votre choix mais soyez soyez honnête avec vous même pour faire votre choix surtout ici parce que écoutez un là je vais le dire quand même certains d'entre vous vous allez peut-être hésiter entre un choix de coeur et un choix matériel peut-être d'accord alors comme vous voyez ici toutes les coupes elles sont pleines d'après ce que je vois mais elle est pleine les coupes sont donc là vous avez des serpents vous avez de l'argent vous savez un château en espagne vous avez je sais pas quoi vous avez des choses que vous ignorez donc faites attention à votre choix c'est vrai que vous avez des options mais faites attention il y'a des choix qui va vous ramener vers le 10 de coupe mais possible il ya des choix qui vont vous laisser stagner sur ces énergies de pondu vous avez le choix les cancers mais faites un choix judicieux d'accord rappelez vous de ce que vous rappelez vous de votre définition de oui et certainement d'accord donc là rappelez vous de votre propre définition du 10 de coupe c'est qu'est ce que représente le 10 de coupe pour vous est ce que ça représente un partenaire stable est ce que ça représente un partenaire riche est ce que ça représente quelqu'un qui a du pouvoir qu'est ce que qu'est ce que ça représente pour vous c'est à vous de voir là ici à que vous qui pourrez le savoir il ya que vous qui pourrez le savoir faites attention aux décisions que vous allez prendre parce que là si vous allez stagner si vous allez ici procrastiner ne pas faire un choix vivre dans cette illusion dans ce fantasme vous allez vous allez vraiment rater une occasion d'accord le 5 de coupe c'est le fait de se de rater une opportunité de rater une occasion écoutez les cancers les célibataires pour moi je vois que l'univers il prépare quelque chose pour vous en mois de juin il vous donne la possibilité de choisir par contre là si vous n'allez pas faire le bon choix on va pas vous attendre d'accord s'il ya une opportunité qui va être là saisissez les et ne restez pas trop dans la dans dans l'éphémère dans 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 le fantasme dans les nuages faites un choix et fait un bon choix parce que sinon voilà ce qui va vous voilà ce que vous allez rater le sac de coupe vous allez rater quelque chose de positif encore une fois l'as de coupe il est dans le dos de deck j'ai bien mélangé mais il est là pour vous donc pour moi il s'agit d'un amour sincère ici d'une opportunité en or si je me permets de le dire d'accord par contre là ça dépend de votre choix est ce que votre choix va vous ramener vers l'as de coupe ou est ce que votre choix va vous ramener vers le 5 de coupe c'est à vous de voir les concerts c'est à vous de voir j'ai clarifié le pondu pour vous les cancers célibataires ascendant et signe lunaire en concert le 8 de coupe bon sincèrement apparemment vous venez de quitter d'accord où vous voulez quitter une situation c'est peut-être une situation de célibat pour aller vers quelque chose la neuvième coupe c'est le contentement c'est vraiment c'est le rêve qui se concrétise par contre j'ai l'impression c'est ce que vous voulez d'accord c'est ce que vous avez dans le coeur par contre j'ai l'impression votre attitude actuelle ou vos décisions votre manière de faire les choses ça vous ramène nulle part il faudrait ici absolument que vous changer de perspective à moins que ici vous êtes dans une situation les cancers vous savez que ça vous ne savez que ça va vous vous mener nulle part mais vous ne faites rien vous voulez aller vous voulez quitter vous voulez partir à la recherche de la neuvième coupe mais vous ne faites rien et c'est comme ça que vous vous bloquez vous même d'accord je pense pas que vous ne savez pas ce que vous voulez avoir les les cancers je pense sincèrement que vous vous savez ce que vous désirez au fond de vous vous le savez par contre là c'est votre attitude qui un petit peu qui qui joue le rôle d'un saboteur pour pour vous d'accord alors le set de coupons la peur le alors la fantaisie la peur le mental là qui vous fait des tours faites attention par rapport à ça sincèrement parce que écoutez l'opportunité elle est là pour vous elle va se représenter et un avec un vraiment une opportunité d'or pour moi quand je vois le 2 le 2 vraiment le 2 les amoureux pardon et je vois le dis de coupe je vois l'as de couple là ici qui est là pour vous qui se présente deux fois pour vous pour moi c'est une opportunité d'or si vous la ratez vous devez pleurer sincèrement je suis je suis désolé de le dire mais si vous allez rater cette opportunité les concerts je sais plus que dire l'as de couple l'as de couple et les étoiles c'est magnifique c'est magnifique mais là par contre le là il faudra il faudra vous défendre il faudra défendre vos propos ce que vous voulez avoir même contre vous même même contre vous même certains d'entre vous peut-être vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes piégé dans une situation dans une ancienne relation dans une an d'abord ça peut être un ancien mariage et vous attendez le divorce là une fois que ça fait c'est ce qui vous bloque c'est ce qui vous vous perturbe une fois que ça fait vous allez vous retrouver envers avec quelqu'un d'autre c'est possible et peut-être vous avez peur que la décision elle tarde devenir et vous vous perdez ce que vous avez derrière c'est peut-être vous avez peur que vous allez tomber dans une histoire éphémère alors que vous cherchez le 10 de couple j'ai pas demandé j'ai pas même j'ai même pas demandé ma question j'ai clarifié le signe de la balance bon certains concerts apparemment vous n'arrivez pas vous détacher de quelqu'un qui est en signe de la balance vous n'arrivez pas à le laisser aller peut-être où ça peut être que personne de votre passé c'est peut-être personne qui vous a déçu d'accord et là vous n'arrivez pas vous détacher de ça on n'arrivez pas à vous à tourner la page par contre pour moi vous avez une très 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 belle opportunité qui arrive derrière le 5 de couple il ya une nouvelle opportunité que vous vous avez tellement voulu avoir que vous vous avez peut-être au fond de vous vous avez vous l'avez initié donc là ne la ratez pas ne la ratez pas sincèrement ne la ratez pas ça dépend de vous les concerts ça dépend de vous ceux qui sont en couple pardon ceux qui sont célibataires j'ai l'impression ça dépend de vous ça dépend de votre propre choix ici l'opportunité elle est là elle est réelle elle va se présenter à vous essayez de travailler sur vous dès le début du mois pour que vous allez vraiment vous retrouvez dans des vraiment dont dont la réception pour cette cette belle opportunité parce que sincèrement si vous les allez la rater et ben ça va pas être ce mois je ne sais pas s'il s'agit d'un signe de feu qui vous a déçu qui va qu'il va vous décevez pas vous décevoir c'est possible est-ce qu'il s'agit d'un signe de gémeaux aussi c'est possible je sens une très grande puissance d'un signe de feu d'accord il est possible que et au bout d'un certain moment il y avait une certaine rivalité ou peut-être il y avait des messages contradictoires venant de quelqu'un qui était un signe de feu c'est peut-être venant de vous parce que vous ne savez pas si vous voulez cette personne au sérieux oui ou pas ou c'est peut-être justement il va y avoir cette personne qui va rentrer dans votre ville durant le mois de juin et ça va ça va vous déstabiliser un petit peu ça va créer beaucoup trop en contradiction pour vous par contre j'ai l'impression qu'il ya un potentiel avec cette personne vous vous allez avoir la possibilité que vous pouvez que vous allez rater quelque chose avec elle mais si vous faites les bons choix si vous allez prêter attention à tous les messages que vous pouvez recevoir ça pourrait marcher voilà donc pour conclure aller les cancers célibataires ça dépend de votre choix si vous allez faire le bon choix si vous allez changer de perspective vous allez avoir une très 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 belle opportunité ici qui arrive réellement mais réellement vers vous dans le mois de juin d'accord là c'est du sérieux en fait alors pour les cancers les couples pour le mois de juin donc les ascendants les signes lunaires en concert pour les cancers les couples alors si vous désirez vraiment une guidance personnalisée spéciale pour vous avec des conseils avec un coaching personnel donc vous avez mon site internet en barre d'information vous avez les tarifs que je propose actuellement vous avez les informations nécessaires pour savoir comment ça fonctionne donc vous pouvez directement choisir votre tirage et régler et je vous répondrai pour pour un rendez vous mais vous pouvez tout faire directement sur mon site internet il est à votre disposition alors les cancers les couples qu'est ce qu'il ya qu'est ce qui se passe avec vous comment vous êtes les ascendants les signes lunaires en concert voilà ça parle alors il est possible qu'il s'agit d'un déplacement à faire il est possible qu'il s'agit d'un désir d'aller vers des eaux plus calmes avec votre partenaire c'est peut-être récemment ça a été un petit peu ça a été un petit peu il y avait peut-être des nuages dernièrement mais là apparemment soit vous soit lui soit elle soit vous les deux vous désirez passer voilà passer à tout simplement à des eaux plus calmes alors on à la passion au rendez vous on a la passion au rendez vous on a le charnel on a le physique la chimie tout ce que vous voulez on a une nouvelle opportunité là qui arrive sincèrement les cancers est ce que vous désirez est ce que vous êtes tenté par quelqu'un d'autre j'ai l'impression certains d'entre vous vous voulez vous voulez alors soit vous voulez être indépendant soit vous désirez un petit peu avoir plus de liberté dans votre relation ou tout simplement votre partenaire là ici qui qui est sur ces énergies là parce que cette carte là déjà un elle parle de quelqu'un qui prend soin de lui parle de quelqu'un qui peut être populaire sur les réseaux sociaux ou peut-être tout simplement quelqu'un qui a beaucoup de charme qui est vraiment très 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 attirant qui peuvent attirer beaucoup de beaucoup d'attention mais surtout cette carte là pour moi elle rayonne indépendance c'est à dire on est indépendant je suis indépendant matériellement parlant je suis bien dans mes baskets j'ai pas besoin de quelqu'un d'accord mais ça peut être justement au niveau sentimental surtout là que je vois cet as de bâton qui parle d'une nouvelle passion d'une nouvelle position d'un nouveau chapitre à un nouveau une nouvelle passion une nouvelle opportunité à l'échelle sentimentale et on a le 6 de couple le 6 dp là ici je me demande sincèrement si ce n'est pas le cas là où il ya certains cancers vous désirez expérimenter quelque chose d'autre 6 dp on 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 C'est bon. Bon. D'après ce que je vois ici, les concerts, peut-être récemment il y avait une situation là où vous avez senti que vous devez vous défendre. Peut-être aussi vous avez passé par des hauts débats dans votre couple. C'est exactement ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Peut-être vous, on vous a attaqué. D'accord. On vous a demandé de vous justifier. Peut-être c'est possible que votre partenaire, peut-être vous, vous avez demandé que votre partenaire justifie certaines attitudes, certaines, voilà, certaines réactions. D'accord. C'est possible. Par contre, pour moi, j'ai l'impression que vous... Bon. Je ne sais pas s'il y a un signe de feu qui gravite autour de vous. Ça peut être aussi votre partenaire. Donc là, vous... Ça dépend de... Voilà. Ça dépend de votre cas. Je ne sais pas s'il est possible qu'il y avait une confrontation récente avec votre partenaire. Votre partenaire, peut-être, il a repris quelques distances envers vous. Surtout s'il s'agit d'un signe de feu. Bélier, lion et sagittaire. Parce que là, je ne vous vois pas... Je ne vous vois pas le laisser aller. Je vous vois vraiment très, très, très attaché à cette personne si vraiment, comme je vous ai dit, il s'agit d'un signe de feu. Je vous vois vraiment... Vous n'allez pas le quitter. D'accord. Vous n'allez pas tout simplement le quitter. Bon. Concernant vos finances en tant que couple, vous allez passer du 4 au 9. Donc là, les finances sont bien. Les finances sont bien. Ce n'est pas ce qui vous bouleverse. Ce n'est pas ce qui gêne votre couple. Ce n'est pas ce qui gêne la situation actuelle, d'après ce que je vois. Là, je vois quelqu'un qui est en attente de quelque chose. Alors, je le dis. Ce n'est pas pour tout le monde. Je le répète. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais certains couples cancer, surtout les couples là où les choses ne se passent pas très bien entre vous deux. Il est possible, vous ou votre partenaire va avoir une opportunité, une nouvelle aventure avec quelqu'un. Possible ici. Alors, si votre partenaire, il est un signe de feu, donc c'est possible. C'est avec un signe de terre. D'accord ? Et j'ai l'impression que dans ce cas-là, votre partenaire, il va attendre à ce qu'il va être libre de vous. Il va se libérer de vous. D'accord ? Avoir cette notion d'indépendance dans le couple. Il est possible qu'il attend le moment là où il va être célibataire encore de nouveau pour tenter quelque chose. D'accord ? Je suis désolée de le dire, mais c'est un scénario possible pour quelques cancers. Pas pour tout le monde, pour quelques cancers. Je ressens beaucoup d'énergie de terre et de feu ici. J'ai l'impression, certainement, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Alors, soit vous, je ne sais pas si c'est vous, ça peut être votre énergie ici. Vous attendez une opportunité, que vous soyez libre, que vous soyez célibataire encore de nouveau. Parce qu'il y a une nouvelle passion ici, qui vous intéresse encore plus, à laquelle vous êtes très, très, très attaché là. Et apparemment, c'est quelque chose que vous ne voulez pas changer. D'accord ? Je n'ai pas l'impression ici que vous allez laisser tomber, d'après ce que je vois. Alors. Vous cherchez plus de légèreté, plus d'espièglerie, plus de... Mais surtout, là... J'ai l'impression, quand même, certains cancers, vous cherchez une structure très stable, plus stable que celle-là. J'ai l'impression, si vous êtes intéressé par quelqu'un d'autre, c'est que ce que vous avez actuellement, ça ne vous satisfait pas. C'est qu'il y a quelque chose qui se craque dans cette relation. D'accord ? Il y a quelque chose qui n'est pas aussi sain que ça, ou n'est pas aussi satisfaisant que ça pour vous. Donc, si vous êtes, ou si vous partez, ou si vous attendez à ce que vous soyez libre, pour, voilà, tenter quelque chose d'autre avec une autre personne, possible un signe de terre ou un signe de feu, c'est que parce que vous cherchez une structure plus stable. Et actuellement, apparemment, là où vous êtes maintenant, ce n'est pas assez stable pour vous. Ce n'est pas quelque chose qui vous satisfait, tout simplement. Vous cherchez une stabilité, ici, qu'actuellement, apparemment, vous ne l'avez pas. Voilà, vous cherchez le 2 de coupe. Vous cherchez quelque chose de concret, de stable sur le long terme. Il est possible, certains cancers, vous avez affaire avec une relation, là où vous savez que ce n'est pas quelque chose qui va durer dans le long terme. Du coup, vous attendez, apparemment, peut-être que vous n'avez pas envie d'initier la rupture. Peut-être que vous attendez à ce que l'autre personne vous libère, d'une manière directe ou indirecte, c'est possible. C'est peut-être vous, c'est vous, ici, qui a un petit peu créé cette distance, cette 2 de bâton, parce que vous avez, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas rompre, mais vous voulez qu'on rompe avec vous. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est ce scénario que je vois, moi, ici. On me parle de quelqu'un qui est un petit peu en silence radical, quelqu'un qui est un petit peu tenté par quelque chose d'autre, et il le cache, et il se défend, et remonte ses gardes par rapport à ça. C'est comme si vous savez, vous avez quelque chose en tête, vous désirez quelque chose d'autre, mais en même temps, vous jouez le rôle, là, où... Ça peut être votre partenaire, ici. Il est possible que votre partenaire, il est en train de planifier son évadation, quelque part, et je suis désolée de le dire, je n'aime pas trop parler de ça, je suis vraiment désolée, mais c'est possible, c'est qu'il va jouer le rôle de victime, en fait. Il va jouer le rôle de victime, c'est-à-dire qu'il vous rend votre vie un petit peu pénible, pour que vous lui libérez, pour que vous lui laissez aller, pour qu'à la fin de la journée, il apparaît comme étant la personne qui est la victime. C'est-à-dire, il veut bien que la décision de la rupture vienne de vous, et pas de lui, parce qu'il ne veut pas apparaître comme étant, voilà, le bad boy, à la fin de l'histoire. Et il attend une libération, il attend justement à se retrouver célibataire, pour rejoindre cette nouvelle aventure qui est là. Je suis désolée de le dire, mais c'est ce que je vois. C'est peut-être vous, les cancers. Je suis très consciente que ce tirage-là, il est très spécifique, donc ça ne va pas parler à tout le monde, là c'est impossible. Mais c'est une énergie très forte que je reçois, et c'est le message que je suis en train de voir depuis tout à l'heure. Donc forcément, ça va parler à quelqu'un, d'accord ? Mais, et j'ai l'impression, vous le savez, vous ressentez les choses, vous le savez. Peut-être vous essayez de le négliger, d'accord ? Mais vous le savez. C'est peut-être vous, comme je vous ai dit, c'est peut-être vous ici qui attend une libération de votre partenaire. C'est peut-être vous ici qui êtes en train de préparer les choses pour justement partir envers quelqu'un d'autre. Je suis désolée de le dire, mais oui. Vous manifestez le célibat, où votre partenaire, il est en train de manifester le célibat. Voilà, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. C'est quelque chose justement, vous le planifiez, et vous êtes très 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 patient, vous attendez justement à ce que le moment arrive. C'est soit vous, soit votre partenaire là ici. Certainement une personne qui est en train de préparer pour ça. Voilà, il va y avoir ici un changement après. Il va y avoir, alors cette carte-là, elle peut me parler d'une, tout simplement d'un départ, tout simplement aussi d'un mouvement, le chariot, c'est-à-dire ça peut être justement le fait de changer de résidence, le fait de changer de lieu de vie, de changer de relation, tout simplement aller vers quelque chose de nouveau. Et voilà, vous avez le monde. Donc le monde pour moi, c'est clôturer un nouveau chapitre, finir un grand chapitre dans la vie, peut-être justement une relation pour partir vers une autre. Et c'est quelque chose que vous désirez, ou votre partenaire désire et est en train de mettre en place. Donc soyez sur vos gardes. Bon, le conseil, le conseil pour les cancers dans ce cas-là. C'est incroyable, vous avez le 7 d'épée qui se retourne, la lune. L'illusion, la manipulation, les mensonges, le fait de préparer quelque chose, alors ça peut être la nuit, un départ la nuit, préparer quelque chose discrètement. Il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose d'autre. On a l'as de coupe avec le 10 de pentacle. Il y a quelque chose d'autre là, ici. Ce qui fait ça, la personne qui est en train de préparer ça, je ne sais pas si vous ou votre partenaire, elle sait très bien quoi faire. Elle sait très bien qu'il y a quelque chose de meilleur derrière. Là, il s'agit d'un maître de manifestation. Et oui, il y a quelqu'un qui va trancher, qui va dire sa vérité, qui n'a pas le moindre problème d'être froid, d'être tranchant. D'accord ? Parce qu'il est en recherche d'un rêve. Il va partir derrière une quête, un rêve. Quelque chose que pour lui, ça vaut plus le coup. Beaucoup de cartes. Oui, le 3 d'épée qui se retourne. Le 3 d'épée qui se retourne. La déception sentimentale. Ça peut être une rupture, justement. Ça peut être, justement, l'énergie d'une tierce personne. C'est fou. Je n'ai pas voulu la prendre quand elle est tombée, quand elle se retournait parmi les cartes qui se retournaient. Et puis, voilà, je prends la carte et je vois le 3 de coupe. Pardon, le 3 d'épée. Elle était là. Je ne sais pas si vous avez vu. Elle était là. Je l'ai vue. J'ai passé le message. Je l'ai rendue dans le paquet. J'ai bien mélangé pour faire sortir encore une carte, pour bien trancher dans ce que je vois ici. Et elle ressort encore une fois. Le 3 d'épée. C'est la déception, la tristesse, le cœur qui s'effrite, qui se fonde, la déception sentimentale. Ça peut être, comme je vous ai dit, une triangulaire. Mais aussi, je sens beaucoup d'humiliation et beaucoup de tristesse avec cette carte. Écoutez, les cancers, si vous trouvez dans ces énergies-là et que vous sentez que c'est votre partenaire qui se prépare pour ça, essayez de vous protéger, d'accord ? Essayez de vous protéger. Donc là, vous êtes alerté. Faites ce qu'il faut faire, d'accord ? Sinon, si c'est vous, vous êtes en train de préparer ça pour votre partenaire, vous risquez de faire briser des cœurs, là, ici, d'accord ? Vous risquez vraiment de faire briser des cœurs et voire même, peut-être même, de détruire la vie de quelqu'un. Donc, faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Si vous voulez quitter une personne pour aller vers quelqu'un d'autre, tout simplement, soyez franc. Soyez franc, ne partez pas, ne manipulez pas, n'essayez pas de manifester quelque chose, voilà, comme ça, à la limite. Soyez franc, l'honnêteté, elle est jamais... Bon, des fois, on n'aime pas qu'on soit honnête avec nous, mais on dit toujours qu'il vaut mieux dire la vérité que mentir, d'accord ? La vérité, elle est toujours admirée, même si elle fait mal. Si c'est vous, là, ici, vous êtes en train de préparer un départ, soyez honnête, parlez honnêtement avec la personne avec laquelle vous êtes maintenant, et, à la limite, pour qu'elle soit alertée, voilà. Parce que, d'après ce que je vois, pour moi, c'est un coup très dur. Soit c'est vous, vous allez le subir, ou vous, vous allez, voilà, être la raison pour qu'une autre personne le vive. Ça risque de briser un cœur, ici, voilà. Le message, il est passé. Alors, voilà, les cancers, ça a été votre énergie. À la limite, je sais très bien, c'est pas tout le monde, ça, c'est très général, et c'est très spécifique. J'ai l'impression, ça va parler à quelques personnes uniquement, mais bon, ce sont les énergies auxquelles je me suis connectée au moment, actuellement, ça, je ne peux rien y faire, voilà, pour d'autres tirages, pour des tirages bien spécialisés. Concernant votre cas, vous avez, comme je vous ai dit, mon site internet en barre d'infos. Vous pouvez aller directement commander votre tirage. Je vous réponds au plus bref délai pour avoir un rendez-vous avec vous, voilà. Merci à vous, et à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir.